Les personnes qui me proposent, moi, 2000 euros nets par mois pour faire 60 heures par semaine, il n'y a aucun intérêt pour moi, en fait, pour l'instant, de prendre ce type de travail. On parle de cette proposition d'Éric Ciotti, le président des LR, qui voudrait réduire le montant et la durée des allocations chômage. Vous êtes très nombreux à nous appeler, très nombreux à réagir. Je vous vois sourire, Rémi, en disant des messages. Je souris. Les messages sont assez vindicatifs, donc parfois ça fait sourire. Oui, mais il y a Mourad, par exemple, qui nous écrit. Bonjour Estelle, il y a des milliers de Français qui touchent le chômage et qui sont très honnêtes. Des milliers, voire même des millions. Mais certains travaillent, c'est vrai, certains abusent, travaillent l'hiver et l'été. Le reste de l'année touche des allocations. Beaucoup font aussi des ruptures de contrats de travail pour une reconversion professionnelle et s'arrangent avec leur ancien patron pour avoir le droit au chômage, le temps de se former à un nouveau boulot. Moi, je paye pour ça parce que je travaille et je paye chaque mois pour le chômage et je trouve ça franchement abusif. Alors, il y a quelques minutes, justement, avant la pause, on parlait du problème du chômage dans la restauration. L'hôtellerie en général. L'hôtellerie en général. On avait un restaurateur, Mickaël, en ligne, qui nous disait qu'il n'arrivait pas à recruter. À chaque fois qu'il recrutait, les personnes se mettaient au chômage très rapidement. Mais on a Guillaume aussi qui nous a appelé. Guillaume, il nous appelle le Saint-Savin dans l'Isère. Et lui, il est demandeur d'emploi dans la restauration. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Estelle. Bonjour toute l'équipe. Guillaume, vous êtes au chômage depuis quand ? Depuis deux mois. Et c'est vrai qu'on passe notre vie à avoir des restaurateurs qui nous disent « Mais il y a plein de boulot, on n'arrive pas à recruter ». Comment vous expliquez que vous, vous n'arrivez pas à trouver de travail ? Parce que moi, déjà, j'ai un poste. Voilà, moi, je suis un poste en tant que responsable ou manager d'établissement. Et effectivement, après, la problématique des restaurateurs, elle est là sur le problème de recrutement. Mais sauf que s'ils veulent aussi recruter, il faut que les restaurateurs aussi fassent l'effort au niveau des montants de salaire. Ça, c'est une certitude. Parce que moi, pour être très honnête, j'ai fait un entretien ce matin pour un poste. Des personnes qui me proposent, moi, 2000 euros nets par mois pour faire 60 heures par semaine, travailler les soirs, les week-ends. Effectivement, j'ai un chômage qui est plutôt confortable. Il n'y a aucun intérêt pour moi, en fait, pour l'instant, de prendre ce type de travail. Guillaume, il est à combien votre chômage ? 1800 euros. Oui, donc effectivement, ça fait 200 euros nets de différence pour 60 heures de travail et du carburant. Et évidemment, c'est compliqué. Je voudrais qu'on reprenne Mickaël en ligne. Donc Mickaël, c'est notre restaurateur de tout à l'heure, qui parlait des indemnisations chômage. Mickaël, quand on entend Guillaume, on peut comprendre qu'il préfère rester au chômage, quoi, quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une question de mentalité. Comment on gagne ? Est-ce qu'aujourd'hui, la mentalité, pour moi, 1 et 1, ça fait 2. Pour gagner sa vie, il faut travailler. Est-ce qu'on essaie de faire comprendre à des gens que ne pas travailler, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est une chose. Pour revenir à l'histoire de Guillaume, ce qu'on m'a appelé du standard. Il touche 1800, on lui propose 2000 euros, donc 200 euros de plus. Je veux dire, après, c'est à lui de savoir se vendre. En bossant 60 heures, Mickaël. 60 heures. Avec les week-ends. Toute la restauration, dire qu'ils travaillent 70-80 heures, les Prud'hommes seraient pleins à craquer si c'était vraiment pas. Je veux bien aussi, à un moment, on entend tout le monde parler. Moi, les patrons qui bossent, je veux bien les entendre, parce qu'ils ne font pas de salariés. Par exemple, c'est l'exemple de mon cas. Une serveuse qui m'a plantée mercredi dernier, je me retrouve tout seul à bosser, du coup, à faire toutes les ouvertures et toutes les fermetures. Les salariés, quand ils dépassent 35 heures, 40, 45, c'est l'ancien temps de la restauration. Les gens qui disent, moi, je bosse 60, 70 heures, et même chose. Après, c'est aux gens de négocier aussi. Je veux dire, moi, s'il vaut beaucoup plus que 2000 euros, c'est à lui de dire, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est à lui de négocier avec ça. Mais la mentalité de se dire, je reste à la maison, je suis payé par la collectivité, ne pas vouloir bosser, c'est une chose, mais pas le mettre sur le dos de la collectivité. C'est juste... Oui, mais Guillaume, il a cotisé, hein ? Non, mais il a cotisé, mais d'accord, mais l'argent, il faut travailler pour gagner sa vie. Je veux dire, c'est un accident de la vie. Je veux dire, si demain, sa boîte a fermé, elle a fait liquidation, il s'est battu, il est victime d'harcèlement, de discrimination sur son lieu de travail, ça sert à ça, le Pôle emploi. C'est pas, non, je bosse pas. Et puis, vous allez voir que, bizarrement, quand il va lui rester plus qu'un mois de Pôle emploi, il va retrouver du travail, il va le prendre, le poste à demi. Guillaume, je vous laisse répondre. Non, non, Mickaël, après, je comprends ce que vous voulez dire, mais déjà, effectivement, moi, j'ai eu des circonstances pour pouvoir me mettre au chômage, donc c'est pas une volonté. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, donc, en fait, aller au charbon, c'est pas un problème. Mais effectivement, il faut aussi faire l'effort. Moi, me vendre, c'est pas un problème pour moi, mais sauf que les restaurateurs, ils sont aussi dans une tension en termes de chiffre d'affaires, etc. Il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui peuvent pas. On a beau se vendre la meilleure façon du monde, s'ils peuvent pas mettre plus de 2 000 euros ou plus de 2 200 euros dans un salaire, ils peuvent pas. Vous allez beau vous vendre comme vous voulez, ça sera pas possible. Voilà, s'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Ils vont pas vous dire, bah si, parce que c'est vous, on va pouvoir vous payer 2 500 euros. Guillaume, quelle est votre prétention salariale ? Qu'est-ce que vous valez ? Moi, honnêtement, 3 000 euros. Donc, je suis prêt à descendre à 2 500 euros. Justement, j'ai fait l'effort, en fait. Je fais l'effort de descendre à 2 500 euros pour pouvoir, en fait, avoir... Mais ce qui s'est en logique, hein ? Je ne veux pas rester dans cette situation-là. La démarche de Guillaume est légitime. Et le chômage, je dis à Mickaël, le chômage sert aussi à ça. À un moment donné, Guillaume, il faut faire un choix. C'est sûr. Et que, voilà, de 2005 à 1 1008, effectivement, vous êtes au chômage. 2 000. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans la situation actuelle, parce que peut-être le fait de retrouver cet emploi Guillaume provisoire vous permettrait peut-être d'en trouver un autre lieu. Les directeurs de restaurant... Mais oui, c'est pour ça. Et peut-être que le poste que vous avez là n'est pas un petit poste à responsabilité. Et là aussi, à vous à trouver. Je veux dire, il y a tellement d'offres d'emplois dans votre secteur. Et l'hôtellerie attend tellement des gens compétents comme vous. Peut-être qu'il faudra faire quelques kilomètres ou envisager. Mais je suis sûr qu'il y a un poste à votre dimension qui, aujourd'hui, est vacant. Et on vous attend avec impatience. Il n'a pas l'air inquiet, il est au chômage depuis 2 mois. Et il va retrouver. Oui, oui, mais voilà. Peut-être que Guillaume ne veut pas... Il veut peut-être rester à Saint-Savins, c'est pour ça. Mais je vous jure, vous le savez bien mieux que moi, qu'il y a des postes de votre qualité, de votre qualification qui attendent d'être fournis au salaire que vous prétendez. Merci en tout cas à Guillaume de nous avoir appelé. Bon courage, Guillaume, pour la suite. Et merci également à Mickaël, restaurateur à Foutel-Lau. C'est quoi le nom de votre restaurant, Mickaël ? Mickaël ? C'est quoi le nom de votre restaurant, Mickaël ? Ah, je préfère pas dire, je préfère rester anonyme sans avoir tous les chômeurs sur le dos. A priori, ils vont pas manger au restaurant, donc vous êtes tranquille. Ah, détompez-vous ! Oui, alors non, on va pas... Ils ont le droit, ils ont le droit. Oui, bien sûr, ils ont passé assez rares, Péricot. Enfin, je veux dire, excuse-moi, normalement... Je suis désolée, je ne crois pas que la plupart des chômeurs aillent au restaurant, tu vois. Il y a des restaurants pas chers où les chômeurs peuvent aller sans se ruiner. Je ne dis pas que les chômeurs n'ont pas allé au restaurant, je dis que c'est assez rare parce qu'a priori... On est d'accord, mais ça dépend quel restaurant. Voilà. Oui, bon. Ils continuent à vivre, les chômeurs. Bon, ben, merci à tous les deux. En tout cas, on a quand même l'impression, Jérôme Lavrieux, qu'il y a effectivement, là, un énorme schisme entre ceux qui travaillent, on va dire, allez, les gens comme Mickaël qui travaillent, qui cotisent, et ceux qui sont au chômage. Et on a l'impression que ceux qui travaillent ne comprennent plus qu'il puisse y avoir encore des gens au chômage, quoi. Mais parce qu'en fait, il y a un dévoiement sur ce qu'est le chômage. Le chômage, c'est pour te garantir un minimum de ressources, dans une période entre deux emplois, que tu perds de manière involontaire. D'accord ? Et tu dois te débrouiller pour retrouver le plus vite possible du chômage, quitte à avoir moins ou déménager, etc. C'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est provisoire par principe. Les Français rêvent, et si j'étais intéressé au truc, je rêverais sans doute à la même chose individuellement, mais collectivement, ce n'est pas viable à long terme. Rêvent à ce qu'on ait le régime des intermittents du spectacle pour tout le monde. – Oui. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501